Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter maintenant la réédition numérique d'un ouvrage écrit par Charles Rochedieu au début du XXe siècle, en 1905, l'apôtre Paul, ses voyages et ses épîtres. Nous en communiquons le lien de téléchargement gratuit dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages de Charles Rochedieu ou d'autres épisodes de ses guides du lecteur de la Bible. Comme d'habitude avec M. Charles Rochedieu, qui était professeur à l'Institut biblique Emmaüs en Suisse, il y a là un travail très fouillé. Nous avons droit à des tableaux, avec notamment des repérages chronologiques, qui nous permettent de mieux pouvoir comprendre et situer dans la vie de l'apôtre ses différents écrits, ses voyages missionnaires. Nous aimerions lire simplement quelques passages du commentaire de M. Rochedieu situé à la fin de ce fascicule. « Si l'on embrasse d'un coup d'œil toute l'activité de l'apôtre Paul, on peut constater que ses épîtres, comme sa prédication, ont pour centre Christ, et pour but d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » 2 Corinthiens 10, verset 5 Il présente d'abord son maître comme objet de l'espérance des croyants, 1 et 2 Thessaloniciens, puis comme leur justice et leur sainteté, Galate 1 et 2 Corinthiens et Épitre aux Romains, puis comme leur tout, leur bien suprême, leur sauveur parfait, Épitre de la captivité, nous entendant par Épitre de la captivité, les Épitres à Philemon, Épitres aux Colossiens, aux Éphésiens et aux Philippiens. Enfin, comme leur vie, celui à qui il faut rester attaché, comme le sarment au cèpe, voire les Épitres pastorales, avec notamment les Épitres de Tite et les Épitres 1 et 2 à Timothée. Page 72 L'auteur compare le style de Jean et celui de Paul. La tournure d'esprit de Jean n'est point celle de Paul. L'un est synthétique et intuitif, embrassant d'un regard la bonne nouvelle du salut pour s'abreuver à cette plénitude et y puiser grâce pour grâce. L'autre est analytique et déductif ou logicien, et il éprouve le besoin d'élaborer un système doctrinal semblable à un édifice solidement construit de parties soigneusement agencées. Mais pour l'un comme pour l'autre, en Christ sont renfermés tous les trésors dont Dieu dispose en faveur de l'homme, et toute la vie chrétienne se résume dans la communion avec le prince de la vie. Il convient en outre d'ajouter que nous connaissons mieux la manière de voir et la vie intérieure de Paul par le simple fait que nous possédons treize lettres de lui, dont quelques-unes ont une importance sans égale au point de vue doctrinal, et qui toutes nous permettent de sonder non pas seulement ce que l'apôtre a prêché, mais mieux encore, ce qu'il a été, non ses spéculations théoriques, mais ses expériences intimes, non pas son système philosophique, mais son christianisme vécu. Et c'est peut-être ce qui en fait surtout la valeur inappréciable et éternelle. Nous avons dans les écrits du grand apôtre, en y ajoutant ces quelques discours conservés par Luc dans les actes, le moyen sûr de savoir ce qu'est l'évangile authentique. Nous y sommes en effet mis en contact avec l'évangile réalisé dans une vie d'homme. Nous y voyons comment il a transformé une puissante individualité sans la détruire ni la défigurer. Nous y pouvons percevoir les battements d'un cœur tout pénétré de l'esprit de Christ. Nous y apprenons ce que c'est qu'un pécheur sauvé par la grâce de Dieu jusqu'à pouvoir dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et ce pécheur, qui s'appelle le premier des pécheurs, passe au premier rang des saints et des apôtres tant par la puissance et la perfection de sa vie spirituelle que par la grandeur sans pareil de son œuvre. En toute humilité, il peut dire « J'ai travaillé plus que tous » car il ajoute « Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi ». Et quiconque porte le nom de chrétien doit rendre grâce à Dieu d'avoir donné au monde ce témoin si fidèle de la vérité, ce cœur embrasé d'une flamme si pure et si chaude, cette intelligence si profonde et si lumineuse, ce chrétien si complet et si parfaitement homme qu'il peut servir de modèle aux chrétiens de tous les siècles, de toutes langues et de toutes races. Peut-on se représenter ce que serait le Nouveau Testament sans les quelques pages signées du nom de Paul ? Quelle mutilation, quelle perte pour l'humanité, pour le cœur et pour la pensée. Paul en moins, et l'Évangile, reste comme un arbre rabougri, comme une fleur qui s'en trouve sans pouvoir s'épanouir, comme un fruit qui ne peut parvenir à maturité. Au lieu donc de voir dans ses écrits matière à discussion théorique, nourrissons-en nos âmes, imprégnons-nous du parfum qui s'en dégage, laissons-nous pénétrer et façonner par l'Esprit qui les inspire. Si notre Évangile est voilé, dit-il, lui-même, et les siècles confirment ce verdict, il est voilé pour ceux qui périssent. L'homme psychique, celui qui n'est pas spirituel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Sans donc nous laisser troubler par certaines critiques, remettons-nous sans cesse à l'école de ce géant spirituel, de même nature que nous, et apprenons de lui le secret d'une vie sainte et féconde, vécue tout entière, à la gloire de la grâce de Dieu. Soyez, dit-il, mes imitateurs, comme je le suis, moi-même de Christ. Comme à l'ordinaire, vous trouvez dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de ce guide du lecteur de la Bible. Nous y ajoutons le lien vers les autres guides du lecteur de la Bible pour les autres parties de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous y ajoutons le lien vers notre playlist ouvrages et cantiques de Charles Rochedieu. ainsi que le lien vers différentes playlists et notamment notre playlist Bible, concordance, encyclopédie biblique, études et commentaires de la Bible. Notre playlist aussi commentaires bibliques. Ou encore notre playlist Atlas archéologie, vie quotidienne, faune et flore biblique. Et bien d'autres ouvrages et bien d'autres playlists encore que nous vous recommandons. tous ces ouvrages que nous vous proposons en téléchargement gratuit sous forme de réédition numérique en e-book peuvent être téléchargés sur notre site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à 1400 ouvrages dont vous pouvez télécharger les rééditions numériques. Alors, n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez tout simplement médiathèque-chrétienne.fr, tout attaché et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, vous cherchez « AR » pour Roche-Dieu et une fois trouvé l'auteur, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » pour l'ouvrage que vous souhaitez lire après l'avoir téléchargé. Et puis, vous avez tout de suite l'onglet qui apparaît « Télécharger en PDF ou en Word ». Puis, nous présentons l'ouvrage ainsi que les liens de recommandation. Avant de nous quitter, nous vous conseillons de regarder les différentes playlists de notre chaîne YouTube à l'écouter « Sa parole ». Nous en avons plus de 260 répartis en quatre grands pôles. Premier pôle des playlists, ce sont de très nombreux quantiques traditionnels dont nous avons assuré la réédition numérique et que nous avons mis en parole afin de pouvoir assurer une rétroprojection en assemblée ou de pouvoir nourrir votre louange individuelle. Et puis, il y a donc les nombreux audiobooks, plus de 60 que nous avons pris en charge. Il y a ensuite les albums EBD chrétiennes que nous avons lus et filmés avec caméra document et les centaines d'ouvrages que nous présentons sur cette chaîne YouTube répartis en différentes playlists selon les thématiques auxquelles ils appartiennent et auxquelles ils renvoient. Si vous voulez être mis au courant des nouvelles vidéos que nous faisons paraître chaque jour, abonnez-vous à cette chaîne YouTube à l'écouter « Sa parole ». Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –